bon voilà c'est bon maintenant Marc il va hâter le chariot j'ai pris la caméra désolé les gars je fais comme chez moi vous mettez un pouce bleu s'il arrive du premier coup nickel premier coup le fleur insane salut Marc du montage vas-y prends la pause là il est con lui il est con attention speed top comme quand les formula d'arrivent pour changer leur bd il est fou allez on met le capot et c'est bon salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui nous sommes le lundi 8 août juste après avoir déposé le tracteur chez classe la vidéo de la semaine dernière aujourd'hui cette semaine c'est moi sur le févrol on n'a jamais été aussi tôt pour récolter le févrol est ce que ça va un peu excité on est avec le gaz terre aujourd'hui je suis là je tiens la caméra je suis de retour chez lui il est là pour tenir la caméra impeccable donc 18 hectares et demi de févrol vous avez tout le programme je vous souhaite une bonne vidéo pouce bleu abonnement let's go c'est à 13 l'humilité bon bah c'est parti c'est parti 8 douanes avant-première allez bon on s'en fout de moi et zvordiii zoom 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 tu parles vite pour dire ça ouais zoom 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 il y en a beaucoup qui me demande pourquoi je prends pas les échantillons directement ici c'est une trappe fait exprès sauf que c'est fait exprès mais c'est très très mal pensé c'est pas du tout pratique on n'arrive pas à passer la main Oh il me il 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 on on incroyable bon bah fini pour aujourd'hui on n'aura pas fait grand chose je pense qu'on aura fait on a fait 2 hectares 80 donc c'était histoire de se mettre en route on a commencé tard on a commencé à 17h30 donc là il est 19h faut qu'on aille organiser des choses pour demain parce que demain il se passe quelque chose mec c'est incroyable de toute façon vous avez vu la miniature certainement parce que j'ai peut-être mis une miniature putaclic oui peut-être aujourd'hui les gars c'est pas marre qui fait la moisson c'est moi qui fait la moisson il m'a tout appris ultra rigoureux je suis en train de me concentrer pour pas détruire son champ et je kiffe trop satisfaisant ah ouais et voilà les amis moissons de febrol assez particulière donc je pense qu'il y en a parmi vous vous savez pas du tout qui c'est mais tous les je pense les plus jeunes qui regardent mes vidéos ah bah je pense que vous connaissez inox ah bah les gars c'est un plaisir de labourer les champs aujourd'hui bah non moissonner les champs et on fait ça propre on fait ça carré c'est lourd on est chaud ou pas bas et là c'est carré bon on avance pas grand dans nos chantiers de moissons du coup mais ils annoncent pas de pluie pour qu'on n'ait pas stressé par le travail on a fait deux hectares hier on aura fait deux hectares aujourd'hui inox a présenté un peu l'agriculture sur sa chaîne donc c'est super cool je vous mets le lien en description de la vidéo et moi je vais essayer d'avancer gros demain donc bah je vous reprends demain et on continue et on finit le champ à demain et yo les potes donc on a repris le chantier de moissons de febrol on avoue que là en deux jours on n'a rien fait en deux jours on a fait quatre hectares et demi est ce que ça va on va pas finir ce soir il annonce pas de pluie on n'est pas pressé il ira tranquillement demain et je suis avec le poteau ben donc un poteau qui est venu faire un tour de batteuse incroyable et on passe un mercredi à cette fois voilà bon Sous-titrage Société Radio-Canada 18,5 je crois que j'ai déjà dit On est plutôt satisfait des rendements On est à 50 quintaux de rendement Ce qui est énorme pour la févrole Des très très bons rendements pour la févrole Ici chez nous on est content quand on commence à dépasser les 40 quintaux en févrole 45 ça commence à être bon Et 50 quintaux, ouais ouais Ce sont de bons rendements en févrole, vraiment Ça faisait 2-3 ans qu'on commençait à pas trop être content de la févrole On avait pas forcément de bons rendements Le blé derrière est toujours un peu plus beau Comme j'ai déjà expliqué plein de fois dans mes vidéos Parce que la févrole redonne de la zote au sol Qui va nourrir le blé derrière Enfin c'est un bon précédent Mais on était pas trop content des rendements de févrole Ça payait pas trop Et là cette année ça nous réconciliait un peu avec cette culture Et donc il y avait le collègue Inokstag Qui était assis à ma place hier Enfin je sais pas si vous vous rendez compte Il y en a parmi vous Vous savez même pas qui c'est Inokstag Inokstag c'est un gros gros youtubeur A plus de 5 millions d'abonnés Qui fait des vidéos sur un peu tout Du lifestyle, du vlog Bah comme il fait tout Il a voulu faire une vidéo Où il découvre le métier d'agriculteur Pendant 24 heures Ceux qui connaissent Inokstag Je pense que vous vous rendez compte du truc que c'est C'est un gars que je suis sur youtube Depuis un peu plus d'un an Je suis quasiment toutes ses vidéos Je les suis sur instagram Enfin je suis sa vie Je l'aime bien Comme vous vous aimez certaines stars Vous voyez quoi Donc je m'étais toujours dit Un jour j'aimerais vraiment faire une vidéo Avec un autre youtubeur Qui est pas du tout issu de ce monde Pour lui faire découvrir le métier Et je m'étais dit Si un jour je dois faire ça J'aimerais trop faire ça Soit avec Michou Soit avec Inox Voilà Inox est venu dans ma bateau Donc comment ça s'est fait ? Bah ça s'est fait grâce à Stervio Tout simplement Stervio et Inox Ils ont des contacts en commun Assez éloignés Ce qui fait que Quand Inox a voulu faire une vidéo Dans une ferme Il y a des copains à lui Qui ont donné le contact de Stervio Il a directement contacté Stervio En lui demandant Bon écoute J'aimerais faire une vidéo dans une ferme Est-ce que tu connaitrais pas une ferme Où je pourrais d'abord Avoir une partie élevage Avec les vaches Pour présenter tout l'élevage Le lait etc Et après Conduire à une moissonneuse si possible Faire du déchômage Ce gigaboss de Bastien A directement pensé à moi En plus il savait Que j'allais faire les moissons de févrole Parce que Inox Il demande à faire des moissons Sauf qu'il arrive après la guerre Il n'y a plus de moissons Toutes les moissons sont terminées Alors dans cette région Vous commencez Les moissons de culture De printemps Comme moi là je fais en ce moment Mais clairement les moissons C'est fini à l'époque où on est Il arrive après la guerre le collègue Donc grâce à Bastien Donc j'ai directement moi pensé à Charlotte Et j'ai directement pensé à eux Pour la ferme d'élevage Parce que c'est une ferme Qui est tellement carrée C'est quand même une assez grosse Ferme d'élevage Où il se passe beaucoup de choses Où il n'y a pas que Juste la traite quoi Et après le lait il part Chez le laitier Non il y a la transformation Et donc Charlotte Qui a le même âge que moi Qui a 25 ans On se connait depuis qu'on est tout petit On s'entend super bien Donc je me suis dit que Ça allait vachement bien passer avec Inox Je suis content qu'il ait fait l'effort De venir dans le monde agricole Présenter ça Et je trouve que ça fait une super belle mise en avant Pour nos métiers Qui sont vachement décriés en ce moment Il y a un lien qui se brise Entre le milieu rural et urbain Donc lui sa communauté C'est clairement une communauté urbaine Donc c'est bien de présenter ça Qu'il le présente à sa façon Qu'il fasse découvrir Qu'on montre qu'on n'est pas des gens farouches Renfermés Butés Pas intelligents Enfin voilà Moi je pense que C'est surtout ça où je suis content C'est qu'on parle du monde agricole Sur une chaîne d'envergure comme celle-ci quoi Et après c'est sûr que ça soit fait chez moi Je ne vais pas me plaindre Je suis content C'est sûr que ça va faire un petit coup de pub Mais ce n'était pas le but principal Que Inox vienne chez moi Pour avoir forcément un coup de pub sur ma chaîne Donc au moment où je tourne cette vidéo Je suis à 91 000 abonnés Donc l'objectif c'était les 100 000 En moyenne je prends 5 000 abonnés par mois Donc ce n'était clairement pas pour tout de suite Les 100 000 abonnés Peut-être au moment où sort cette vidéo Où vous êtes en train de la regarder Peut-être que j'ai passé les 100 000 abonnés Grâce à Inox tag quoi Et si c'est le cas Merci quoi Enfin c'est Enfin toute cette aventure Du début jusqu'à la fin Enfin Je pense qu'il y en a beaucoup Ils doivent s'imaginer Que je suis un petit branleur Que je suis un fils à papa Que tout Tout m'est servi sur un plateau d'argent Mais vous savez Vous ne savez pas grand chose Je ne le dirai pas en caméra Parce qu'il y a des choses qui sont d'ordre privé Mais pour en arriver là J'en ai bavé Et j'en ai bavé plus que n'importe qui Ça n'a pas été facile pour moi Vraiment pas Et même aujourd'hui Ce n'est pas encore facile pour moi Je ne veux pas qu'il y en ait qui croient Que je suis un petit branleur Que tout m'a été servi sur un plateau d'argent J'ai forgé tout de A à Z Je me suis battu pour Il y a parfois Je ne fais pas forcément d'efforts Pour essayer de vous faire les plans Les beaux points en plan fait Il y a des gars comme HLG Qui sont des énormes bosseurs Qui font des plans magnifiques Moi c'est peut-être plus simple J'ai ma caméra Je ne fais pas des plans parfaits Mais je pense que ma personnalité vous plaît Ma façon de faire vous plaît C'est peut-être pour ça que j'en suis arrivé là aussi Et je vous dis merci Et cette aventure pour moi C'était inespérée Et c'est quelque chose de beau Et ouais Je suis un peu ému à vous parler La merde Qu'est-ce qui se passe ? La merde Je ne vous remercierai jamais assez Et j'ai énormément de chance Énormément de chance Bon en tout cas on continue Voilà moi je vous mets quelques plans Ça ne va pas être une vidéo si longue que ça Donc en tout cas on continue Puis je vous dis à tout à l'heure Ah là là les potes Le jeune frangin il a trop le seum Là le pote qui est venu Qui s'appelle Benjamin Il faisait un peu de drone Il a un drone le même que le nôtre Et il l'a craché dans un arbre Il ne le retrouve pas Il est dans l'arbre ici là ? Bah j'ai un peu de chose Regarde là tu vois Là on voit ici On voit le bout de la... Le frangin il est dépité Je me fous de sa gueule Le drone Est à la plus haute branche de cet arbre Je pense qu'il y a au moins 15 mètres Si c'est pas plus Même pour y grimper Genre moi je grimpe bien aux arbres en vrai Mais là il n'y a pas de branche C'est un tronc droit direct quoi Bon les amis je vous reprends Donc là on va tenter une mission de sauvetage Là c'est... C'est la déprime là Là on tente le tout pour le tout On va voir si on arrive à sauver le soldat drone Restez connectés Pour la suite Ah là c'est réel les potes Là ça déclenche les grands moyens Là les potes On tente le tout pour le tout Ça va être le coup de petit l'expo dans l'arbre Le mec il ne bouge pas Il ne bouge pas C'est un sauvetage Ah c'est... Ah c'est pas Bravo ! Merci beaucoup Marco Eh oui les amis C'est un sauvetage Oh la stabilisation c'est bon Il n'a rien le drone Eh j'ai du grimper tout en haut de l'arbre Vas-y remets le dedans pour voir Eh ça marche bien Et c'était un sauvetage réussi On reprend les moissons Voilà 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 Ouais mec Tu vas en chef Il n'y a pas de quoi ? J'ai eu la... Soldat marque quand vous voulez J'ai eu la couteau mais tu es en chef Il était en PLS Bon Ceux qui ne savent pas C'est des drones qui valent quand même un peu d'argent Donc tu as bien le seum quand tu penses le perdre Après... Voir sauver des vies Je vais continuer les moissons C'est fou la vie d'artiste comme ça Bon rebonjour tout le monde Ce matin on va aller livrer la benne Comme vous avez vu on a gardé des big bags On a gardé à peu près 4 tonnes de févrole Pour ressemer l'année prochaine Ce sera nos futures semences Donc là je vais livrer Et puis là ça ne va pas du tout Là niveau organisation YouTube Je fais n'importe quoi Hier j'ai supprimé tous les rushs de vendredi dernier Donc intro moisson févrole supprimé Intro des chômages avec la rayon 630 supprimé J'ai pas mis mes batteries à recharger Là j'ai 10% de batterie J'avais oublié la carte SD Enfin un bordel Enfin bref c'est pas grave En tout cas Bah on y va là Bon et bah voilà Moisson févrole 2022 déjà terminé 18 hectares et demi d'avalés en 4 jours On a pas été rentable hein Mais bon c'est la première fois qu'on est aussi peu stressé Ils annoncent pas de fruits On a plus que ça à faire Enfin on en fait un peu l'après midi Le matin on fait d'autres travaux Voilà on est pas focus seulement que sur les moissons Donc on va plutôt content On vit ça dans la benne On va avoir une belle benne Je vais aller livrer ça Et puis après on se retrouve pour le bilan On peut se rendre compte de combien de quintaux on a fait Enfin conclusion de vidéo Voilà je vous ai pas forcément trop repris aujourd'hui Un peu fatigué en ce moment Donc je prends un peu moins la caméra Je vous ai tellement fait de vidéos récemment Que ça devient compliqué Mais on baisse pas le régime non plus Je vous abandonne pas Bon Rebonjour Depuis le temps Il s'est passé quand même un laps de temps Entre le moment où j'ai dit je fais ma conclusion Et au moment où je la fais réellement Tout simplement Comme la dernière fois J'étais en train de monter ma vidéo Et je me fais J'arrive à la conclusion de la vidéo Et j'ai pas de conclusion Donc je la fais maintenant Entre temps il s'est passé plein de choses J'ai commencé à épandre du fumier un peu partout J'ai refait du transport de fumier Enfin je vous ai tourné tout ça en vidéo aussi Donc voilà Et les vidéos vont suivre J'ai un peu d'avance dans les vidéos Ce qui fait que déjà j'ai un peu moins de pression Donc c'est plutôt cool Donc pour finir 47 quintaux dans la févrole Des rendements très satisfaisants Donc c'est en moyenne Les tours des champs étaient très mauvais Donc en plein milieu du champ On était certainement à plus de 50 quintaux hectares Donc pour une févrole de printemps C'est plutôt bénéfique Enfin voilà quoi Ça va être une fin de vidéo Merci d'avoir regardé comme d'habitude Pouces bleus Je sais même plus si je dois vous demander De vous abonner Enfin faut pas rester sur ces lauriers C'est sûr Allez vous abonner ceux qui sont pas abonnés Mais voilà quoi Il y a quand même un achievement Un objectif qui a été atteint des 100 000 Et je vous en remercie encore Allez à dans la prochaine Merci à vous